Ouais ouais ouais, salut tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous êtes installés confortablement, petit truc à boire, petit truc à manger. Je suis grave heureux de tourner cette vidéo parce que ça signe le début d'un nouveau format de contenu sur la chaîne, sur le jeu solo leveling. Je peux enfin commencer à vous proposer des showcases. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est tout simplement une mise en avant, une démonstration, un test d'un personnage en particulier sur le jeu. Et mon objectif, il sera tout simple. Pour ce contenu-là, ça va être dans un premier temps de vous montrer le theorycraft que j'ai fait dessus. Donc je vais vous montrer les sets de panoplie équipés avec les différents artefacts, en vous montrant les main stats, les substats. Ensuite, quels skills j'ai montés en priorité par rapport à d'autres. Et en deuxième partie, ce qui va me faire le plus kiffer forcément, c'est de vous montrer les gameplays dans différents événements. Là, pour cette première vidéo, le focus, il va se faire sur Sung Jin Woo. Et j'ai très 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 hâte de vous montrer ça, parce que ça va être la première fois que je me filme en vidéo en train de jouer. Forcément, vu que c'est un jeu qui demande un minimum de skill, je vais être concentré, donc je ne pourrai pas trop parler en même temps que je joue. Sinon, la run, j'ai peur qu'elle soit dégueulasse. Mais je vais faire de mon mieux pour pouvoir vous montrer des runs assez propres. Introduction terminée, on va pouvoir passer du coup à la partie chopée. Et c'est parti pour la review de Sung. Au niveau de son battle power, j'ai 81 920. Donc ça va, ce n'est pas trop dégueu. Et en ce qui concerne les caractéristiques, j'ai un pool d'HP à 14 800. 13 854 d'attaque et 2836 au niveau de la défense. Je suis nostalgique là, carrément, je vais verser une larme. Parce que les dernières fois où j'ai cité ça, je faisais exactement pareil, mais sur Dokkan Battle. Le flashback de fou qui vient d'apparaître dans ma tête, ça m'a mindfuck de fou. Si vous me regardez à l'époque de Dokkan Battle et que vous vous tombez à ce moment-là, n'hésitez pas à vous manifester dans les coms. Parce que ça m'a rendu nostalgique, carrément. Au niveau des stats, du coup, je n'ai pas mis un pet en vitalité et en intelligence. Parce que j'estime que pour l'instant, dans le jeu, ce n'est pas des caractéristiques importantes à monter. L'attaque, j'ai mis 79 points dedans. L'agilité, j'en ai mis 225. Et au niveau de la perception, j'ai mis 110 points. Ce qui donne, si on clique sur la loupe, un total de 96,01% de précision. J'ai un taux de crit à 40,71%. Et j'ai des crit damage à 153,15%. Le reste, je vous montre là, je scrolle vite fait. Mais de toute façon, avec les artefacts, on aura ça un petit peu plus en détail. Pour ce qui est... Putain, je n'arrive vraiment pas à me remettre que ce que je viens de citer là, c'est exactement la même que je faisais sur Dokkan. C'est une dinguerie. Au niveau des skills, du coup, ce que je joue le plus souvent, c'est la Death Dance avec la rune Light. Parce que cette rune-là, je trouve qu'actuellement, sur 5, c'est une des plus fumées. En tout cas, avec mon build actuel. Parce que lorsque je vais en faire l'utilisation, je vais augmenter mes dégâts crit de 20% pendant 8 secondes. Et tu sais qu'en 8 secondes, tu peux en faire des dégâts crit. Donc c'est pour ça que celle-là, j'aime bien la jouer. En plus, le cooldown, il est assez classique. 15 secondes, c'est généralement le temps d'attente pour pouvoir récupérer un skill sur 5. Les dégâts ne sont pas mauvais. Et Light, généralement, ils n'ont pas vraiment beaucoup de... On va dire résistance en lumière, les boss. Et ensuite, celle que je joue le plus souvent en deuxième, ça va être la Commander's Touch. J'imagine comme tout le monde. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir crafter la version ici Black Hole. Le Black Hole, je vais vous montrer la différence entre la Commander's Touch en version normale. Et ensuite, avec le Black Hole. Parce qu'il y a une sacrée diff, mine de rien. Déjà, l'avantage de ce skill-là, c'est de pouvoir regrouper des troupes d'ennemis ensemble pour pouvoir les tuer plus facilement. Mais la version Black Hole, la range, la portée, elle est plus grande. Et elle dure en plus beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps. C'est complètement fumé. Mais ça, je n'utilise que par exemple dans les gates ou quand il y a un certain groupe d'ennemis dans les story modes. Sinon, quand il n'y a qu'un seul boss en face ou que je dois break, évidemment, ce n'est pas celle-là que je vais focus. Mais c'est en tout cas celle que j'ai montée jusqu'au niveau 9. Celle-là aussi, je l'ai montée jusqu'au niveau 9. Et ensuite, il y en a deux que je joue principalement. Trois, pour être exact. Celle-là, je la jouais pas mal, mais j'ai arrêté de la jouer parce que j'ai trouvé, on va dire, plus intéressant. Ce n'est pas dégueulasse, le Mutilate. Ça fait des bons dégâts. Et surtout, quand vous l'utilisez, ça va debuff l'attaque et la défense de l'adversaire de 8% pendant 12 secondes. Mais depuis, et je l'ai droppé hier, cette rune, le Cutting Rush, rune Effulgence, c'est trop trop fort. La même, en fait, que Death Dance ici, ça va augmenter vos dégâts crit de 20%, mais cette fois-ci de 12 secondes. Et j'ai fait le test hier justement en stream. Ça s'additionne. Donc, les deux, ils peuvent être cumulés ensemble. Forcément, quand tu as 40% de dégâts, dégâts critiques, ça fait très 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 mal quand tu l'utilises in-game. Et pour la dernière rune que moi, j'aime bien équiper quand je dois break la défense, la barrière d'un adversaire. Généralement, c'est Ygris. J'utilise le Multi-Strike. Multi-Strike avec du coup Death Dance parce que là, il y a un break Heavy, là, il y a un break Medium. Et pour ce Multi-Strike, j'équipe du coup la rune Ténèbre parce que la rune Ténèbre, en fait, lors de son utilisation, je deviens invincible. Je trouve ça très 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 fort. Et puis le break, il part assez vite en plus. Enfin, en tout cas, il est assez puissant pour un break Medium. Je trouve que ça sèche bien les barres. Ensuite, au niveau de l'Ultimate Skill, je joue le deuxième et je l'ai monté niveau 7. Actuellement, je ne peux pas monter plus haut parce que ça me demande des ressources que malheureusement, je n'ai pas. Ou il faudrait que je dépense beaucoup pour pouvoir les récupérer. Mais déjà, l'avoir niveau 7, c'est très très bien. Et pour ce qui est du coup des Blessing Stones, vu que moi, là, je suis niveau 50 et plus, je peux en équiper deux différentes. Les 99% du temps, je joue avec la Daily Quest Completion. En store d'avoir une deuxième barre de vie, ça me met safe. Et la deuxième que je joue le plus souvent, c'est l'Advanced Dagger Technique. Quand le boss en face, il a 70% HP ou moins, j'ai 5,6% de dégâts bonus. Donc forcément, cette rune-là, elle est très 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 forte. Là, pour cette vidéo aujourd'hui, vu que je sais que je ne vais pas crever ou perdre ma barre de vie, je vais équiper la Double Age Sword qui me permet en fait d'augmenter mon attaque à moi, mais en contrepartie, épais à double tranchant. J'augmente aussi l'attaque de l'ennemi. Mais je pars du principe que je vais vous proposer des beaux gameplays. Du coup, ça devrait bien se passer. Pour ce qui est de mes Weapons, moi, je joue avec la Faux que j'ai passé niveau 80. Il y a 3 étoiles, donc c'est quand même une Faux bien 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 vénère. Et la Démonique Plume Flower Sword, c'est une bonne Sakura. J'ai 4 doublons dessus et elle est passée niveau 100. Il faut savoir qu'actuellement, dans le jeu, tu ne peux pas monter une arme au-delà du niveau 100. Donc elle est presque au niveau max, en fait. Enfin, elle est au niveau max. Donc plus qu'à rajouter le dernier doublon pour pouvoir l'avoir rainbow. Et puis, pour ce qui est du coup de mes Artefacts sur Seng, alors je n'ai pas beaucoup de chat. Sur le côté gauche, j'essaye depuis une semaine de dropper ce que je veux, mais je n'y arrive vraiment pas, c'est en vain. Par contre, du côté droit, c'est un petit peu mieux. Du coup, pour ce qui est de ma coiffe, c'est du pourcentage d'attaque. Attaque additionnelle, Critical Hit Rate. Ensuite, j'ai additional def et pourcentage HP. Si j'aurais pu changer ça par Critical Hit Rate, défense peinée ou que des stats offensives, forcément, j'aurais pris. Mais malheureusement, le jeu, il en a voulu autrement. Je l'ai quand même monté plus 20, puisque le pourcentage d'attaque flat, il montait à chaque fois que je montais de niveau l'équipement. Donc, j'en ai profité pour l'optimiser. Au niveau du plastron, j'ai additional def, donc ça, c'est normal. J'ai pourcentage HP, additional attaque, damage increase, healing even increase. Si je pouvais faire sauter deux stats, ça serait le healing even et pourquoi pas le pourcentage HP. Ça va, j'ai eu de la chance. J'ai eu deux procs en additional attaque, donc c'est pas mauvais. Le damage increase est bon aussi. Pour ce qui est des gants, ça, si je pouvais faire sauter, ça aussi, forcément, je l'aurais pris. Pourcentage HP, encore une fois, et l'attaque pourcentage plus 1. Vous voyez qu'en vrai de vrai, mes substats, elles sont loin d'être parfaites. Et pourtant, ça n'empêche pas mon Sunk d'être quand même assez puissant in-game. Ensuite, au niveau des bots, main stat, critical hit rate, parce que la défense peinée ou je ne sais plus quoi, la main stat, il me semble que c'est soit critical hit rate ou défense peinée, ouais. Ici, quand même, le critical hit damage, il est plus intéressant. J'ai ça qui ne me sert à rien, j'ai ça qui ne me sert à rien, j'ai ça qui ne me sert à rien, il n'y a que cette stat qui me sert. Mais comme vous voyez dans ma box, mes artefacts qui puent sa grand-mère en ténacité, donc j'espère que je vais pouvoir changer ça rapidement. Là, ça va un petit peu mieux, parce que ici, j'ai attaque additionnelle qui a proc plus 2, j'ai attaque en pourcentage qui a proc plus 1, le mana réduction, ça je m'en fous, pourcentage, déf, ça va, c'est en pourcentage, donc ça se prend. Au niveau du bracelet, celui-là, c'est light damage. J'en ai un en version dark, je tiens à le préciser ici, il ne doit pas être très très loin, je vais essayer de vous le retrouver. Tac, 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 en 7 experts, bam, je crois que c'est celui-là, dark damage. Là, j'ai préféré en fait prendre celui-là, parce que j'avais beaucoup plus de stats en sub qui m'intéressaient. Défense peinée, critically damage plus 1, additional attack, damage increase plus 1. Donc là, en fait, je vais perdre 5,39% de dark damage, mais derrière, je récupère tout ça, parce que celui-là, il y avait additional HP et damage reduction. Bon, voilà, après, je pense que les deux sont viables, mais je préfère garder celui-là pour l'instant. Pour ce qui va être, du coup, de l'anneau, additional attack, HP bonus qui proc, additional MP, je ne m'en bats les couilles, critical lead damage, c'est bien, damage increase plus 1, c'est bien. Mais il y a mieux, franchement, quand je regarde mes artefacts et mes sub stats, surtout, je me dis, putain, mon 5, frauduleux un petit peu. Par contre, le meilleur item que j'ai est celui-là. Celui-là, par contre, je n'ai rien à dire dessus. Il est vraiment presque parfait. Parce que la main stat, tu es obligé d'avoir du mana dessus. J'ai eu deux procs en pourcentage d'attaque. Donc, j'ai 13,79% d'attaque bonus. Défense Pnée plus 2, très, 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 très bon. La sub stat damage increase, très bon aussi. Et le pourcentage HP, je prends. Je prends, je prends. Je crois que là, j'ai terminé de tout montrer, non ? Sur le 5, il me semble. Je vous ai montré les stats, je vous ai montré les skills que j'ai montés, les artefacts. Ouais, on est tout bon. Et pour la tenue, du coup, que j'équipe, c'est celle-là. Parce qu'elle est basique. C'est celle du début du jeu. Et je l'aime bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'utilisent. Voilà, c'est bon. On va pouvoir passer, du coup, maintenant, à la partie gameplay. Ce que je propose, c'est que dans un premier temps, on fasse ça un petit peu chill. Je vais juste aller dans un portail de rang A. On va aller taper l'alpha cave beer. On va aller juste affronter un ours. Il n'a pas de barrière à break. Donc, les dégâts, je vais pouvoir bien m'amuser dessus. Au niveau des patterns, il est assez facile à esquiver. Donc, ça ne devrait pas être non plus trop trop galère comme event. Et je vais juste changer une rune. Parce qu'avant d'accéder à la phase du boss, il y a des trash mobs. Je vais changer mon skill. Je vais remplacer le cutting rush par le commander's touch. Comme ça, vous allez pouvoir regarder la zone en AOE. Elle est bien, bien vénère. Pour ce qui est d'ailleurs des supports que j'utilise avec Sang, 99% du temps, pour ne pas dire 100%, je mets toujours CODW. Parce que CODW, quand j'active son support skill, elle me donne un shield. Et le shield, tant qu'il n'est pas pété, moi, je peux continuer mes combos sans me faire interrompre. C'est très 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 fort. Mine, c'est le meilleur support du jeu. Donc, j'ai tout intérêt à le ramener. Parce que ça ne va pas debuff, mais ça va augmenter les dégâts que les adversaires vont subir. Et ensuite, pour ce qui est du troisième, j'alterne maintenant un petit peu. Si j'ai besoin de dégâts, je prends soit Lim, soit Emma. La plupart du temps, je préfère focus Emma. Si j'ai besoin de beaucoup de break, j'utilise Beck. Et puis, sinon, pour ce showcase-là, je vais prendre Libora pour changer. Libora, elle augmente les dégâts subis aussi sur les adversaires de 15%, donc ce n'est pas dégueu. Et puis, pour ce qui est du leader skill de mes Shadow, moi, j'équipe, quand je joue 5 en tout cas, toujours Blades, parce qu'il va augmenter de 4% l'attaque. Ça reste toujours plus intéressant que Igris, qui va monter le taux de critique. Moi, j'estime que j'en ai assez. Après, ce n'est pas mauvais en leader skill. Et le troisième, la troisième du coup Shadow que j'utilise tout le temps, c'est Iron. Pourquoi Iron à la place de Tank ? Parce que sur son ulti, en fait, lorsqu'il va utiliser ça, il va pouvoir... Ici, attendez, je vous montre ça là. Debuff, la défense de l'adversaire de 12% pendant 10 secondes. Et je trouve ça beaucoup plus fort que l'ulti de Tank qui va immobiliser la cible pendant une seconde, en fait. Parce qu'une seconde, je n'ai pas le temps de faire grand-chose. Alors qu'en 10 secondes, les dégâts sur 12% de réduction de def, c'est quand même bien vénère. Voilà, je vais pouvoir lancer la run. C'est la première fois que je joue en vidéo. Stylé, un peu. Stylé, stylé. Ça part de là. Alors là, comme j'ai dit, il va y avoir des petits groupes d'ennemis. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on commence à mettre le shield. Là, je blackball. Ensuite, je dash. Et derrière, j'utilise ma faux. Et ça clear assez easy-pizzy. Vu que je sais qu'au niveau du temps, moi, je suis généralement assez large quand je joue. Des fois, j'attends de récupérer le cooldown de mes spells avant de revenir dans une salle. Comme ça, bah... J'ai la max, quoi. Là, petite évasion parfaite. On va mettre... Si le death dance est monté, pour les dégâts crit. Ouais, j'ai déjà récupéré le CD en vrai de ma fou. Ce que je fais, d'ailleurs, très très souvent, et ce que je vous recommande de faire, si vous avez des... Merde. Pardon. C'est... My bad. C'est que... Si vous avez la démonique plume flower avec des doublons, quand vous utilisez un dash, vous avez vos dégâts augmentés de 32% sur la prochaine compétence. Donc, n'hésitez pas à le faire, parce que c'est... C'est quand même assez fumé, mine de rien. Ouais, il a fait dégâts quasiment. C'est vraiment chill, là. Je vais pas au mytho, les gars. Je joue peut-être un peu comme une merde, là, mais je sais que c'est chill, donc ça va. Petit esquif de taper. Bam, bam. Et il va mourir. On va pouvoir accéder, du coup, à la deuxième phase. Maintenant, le boss, ici. Et je vais essayer de pas trop parler pour me focus. Putain, j'ai mal fait mes trucs. J'ai le somme de fou, là. Et vous voyez, là, le Commander Stout, par exemple, sur ce genre de boss, bah, ça sert à rien de l'utiliser. Sur les boss, en général, je trouve que c'est un peu une perte de temps de le faire, du coup, je le fais pas. Bam, bam. Ça, c'est un combo très, très fort. Esquiver et derrière, utiliser la full fo. D'ailleurs, quand vous restez appuyé sur la fo, ça fait un pattern différent de d'habitude. Ça vous rajoute énormément de dégâts. Et là, je vais essayer de plaquer l'ulti, voir. J'ai pas de dash, donc j'ai pas les 32% de dégâts crit en plus. Je sais pas si j'ai aussi le Death Dance d'activer, mais... En revanche, en termes de dégâts, j'ai une combien ? Deux millions, c'est. Ça va, ça va. On va activer le shield de CO. J'ai pas utilisé mes ombres non plus. En vrai, je peux le faire pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Je sais pas s'ils se font pas one shot avant, du coup. Au moins, on voyait un petit peu les dégâts que ça pose. Ça prend le focus à votre plat, généralement aussi, donc c'est pas dégâts. C'est pas dégâts. Ouais, non, c'est chiant, voilà. Sympa, sympa. Je vous l'ai dit, l'ours, il est vraiment pas compliqué à battre. Bon, après, j'ai quand même beaucoup joué, donc c'est peut-être pour ça aussi, mais... C'était pour la première run. En plus, je viens de clear ma gauge. Je vais pouvoir refaire des trucs derrière. J'ai droppé ça. Ouais, là, je suis pas trop trop mal. Vas-y, ça va switcher d'event, hein. Ce qu'on va faire maintenant pour la deuxième run, c'est qu'on va partir en Instance Dungeon, affronter le tier 8 des Likans, et je vais changer, du coup, la Commander Stouch, parce que j'en ai plus l'utilité. Mieux vaut équiper la Cutting Rush ici pour augmenter les dégâts crit de 20%, et derrière, en autre ajustement, c'est ce que j'aime bien faire sur cet event, enlever la faux, et ramener plutôt le livre, sur lequel, d'ailleurs, j'ai eu la chance de dropper un doublon. Bon, il est que niveau 40, mais vu qu'en face, le Likant Rouge, il a une faiblesse de type O, je lui fais giga, giga, giga mal. Donc, c'est comme ça que j'ai le plus de facilité, en plus, à le passer. On va me prendre la tête. Libora, je vais prendre plutôt, à la place, Emma Laurent, histoire de changer un petit peu. Garder Libora, c'était bien aussi, mais vas-y, histoire qu'on voit autre chose. Et je vais lancer la run. Généralement, les premières secondes, ou en tout cas, sur la phase 1 de ses premiers Likants, je suis assez focus, donc je vais pas trop parler pour pas louper mon combo en early. Et puis, on voit ce que ça donne. 4, 5, 6. Et là, ce que je fais, c'est que je charge mon corps attaque. Ça, là, je vais utiliser ça comme As. Et là, je pousse. Comme ça, j'enlève beaucoup sa barre de vie. Voyez à quel point ça fait mal. Il y a déjà 27 barres de vie, alors que ça vient de commencer. 25 barres de vie, du coup, ici. Voilà, normalement, je suis pas censé garder le bouquin, mais là, en plus, je suis pas dans un bon timing. C'est les aléas. Parce que là, je suis censé pouvoir, en fait, faire une esquive parfaite derrière lui, mais bon. Pas grave, je l'ai là, ici. Maintenant, là, j'utilise les Shadows. Là, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser le gel ensuite. On va se cliquer sur ça. Là, il repart. Bon, normalement, j'ai pas de difficulté à esquiver leur pattern. Ils sont très, très faciles à dodge. Bon, écoute, pour des raisons que je ne saurais pas vous dire. Là, j'ai galéré. Ah, je peux utiliser le livre à nouveau. Il est bientôt mort. Là, ce que j'aime bien faire, c'est dâcher et utiliser l'ulti. Parce qu'en tir 8, en fait, ils ont plus beaucoup de vie, les deux, ils sont regroupés ensemble. Donc, j'attends qu'ils soient tous les deux pour pouvoir ulti, terminer l'autre et qu'il en reste plus qu'un derrière. Ok. J'ai mal timé, là, le esquivre. C'est pas mauvais. Vous voyez le nombre de buffs que j'ai, d'ailleurs, sur scène, là, c'est abusé. Et là, on va pour utiliser le bouquin. Voilà. On a un nombre de dégâts ici. Petit esquivre. On se met derrière. La démonique une flower ulti. Boom. Et on termine avec la death death. Voilà, voilà. Petit showcase sur le tir 8 du licor. Bon, d'habitude, les runs, je les fais un peu plus proprement, surtout pour la P2, en fait, parce que j'arrive généralement assez bien à esquiver. J'ai jamais de chat sur mes drops, c'est un truc de fou. Et maintenant, pour terminer, troisième et dernière run face à Igris, le rouge, en tir 8, bien évidemment. Je vais refaire mes ajustements. Je vais rééquiper la faux. Ici, je vais changer le cutting rush par le multi-strike parce qu'en face, il a une barre de break. Donc, je vais pouvoir cumuler et death dance en break heavy et le multi-sprite, ouais, 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 le multi-seven-up, le multi-strike en break médium, sachant qu'en plus, pendant l'utilisation, je suis invincible donc c'est très très chouette. Et pour ce qui est des supports, je vais changer Emma et je vais prendre Lim. Généralement, je prends Lim. Il a un petit break et il est aussi de type ténèbre vu qu'en face, il a faiblesse ténèbre. Autant en profiter. Et ça part de là, mon pote. Je suis heureux de jouer. Même si c'est pas en stream, c'est en vidéo, j'aime bien. On n'a rien vu, ok ? Il s'est absolument rien passé. Tout va bien, c'était juste pour voir s'il faisait mal au sol. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada